Salut, c'est Antoine. Bienvenue dans le podcast du jour. Alors aujourd'hui, c'est le podcast du mardi et on va parler de comment bien chanter pendant les règles. Alors, c'est un sujet dont on ne parle pas forcément très souvent. On ne trouve pas forcément grand-chose comme contenu sur ce sujet. Et pourtant, c'est un sujet qui intéresse forcément les chanteuses, mais qui intéresse aussi les hommes. Je vais vous en parler. Alors, il y a beaucoup d'inégalités par rapport à cela. Déjà parce que la moitié des chanteurs sont des chanteurs et pas des chanteuses ne sont donc pas concernées par ce sujet. Et il y a une grande inégalité chez les femmes puisque c'est une période qui n'est pas vécue pareil pour tout le monde. Chez certaines femmes, c'est une période où il y aura peut-être un petit peu plus de fatigue que d'autres jours, mais sans plus. Et pour certaines femmes, c'est au contraire beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus douloureux. On peut avoir mal au ventre. On peut avoir une grande fatigue. Et puis, plein d'autres petits symptômes comme ça désagréables. Et donc, il y a déjà une égalité par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que par rapport au champ, et c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention, on n'est pas forcément attentif à cela. Et pourtant, il peut y avoir une incidence assez importante au niveau des cordes vocales. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que les modifications hormonales vont faire gonfler un petit peu les muqueuses. Et les cordes vocales vont se retrouver un petit peu gonflées et plus facilement irritables. Elles vont être un petit peu fragilisées. Et le fait de chanter, du coup, sur des cordes vocales comme ça, qui sont un petit peu plus irritables, eh bien, forcément, ça va les endommager plus rapidement. Ça va gêner la production du son. Et on va se mettre à compenser. Le son sortant moins bien, eh bien, on va trouver peut-être des solutions en se mettant à pousser, en se mettant à forcer un peu sur la voix, de manière à obliger le son malgré tout à sortir, alors qu'en fait, on a des cordes vocales qui sont peut-être endelories. Et il y aura une petite incidence, c'est-à-dire que, voilà, dans les jours qui vont suivre, la voix ne sera pas comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Et ça va mettre un petit peu de temps à se remettre. Alors, c'est une deuxième chose, ça c'est au niveau des cordes vocales. Mais il y a une deuxième chose, c'est que quand on a mal au ventre, par exemple, et dans la zone du bas-ventre, on ne va pas être enclin à utiliser, justement, à laisser, à activer librement cette zone du bas-ventre. Et on sait que, notamment, la zone sous le nombril, c'est une zone dont on a besoin qu'elle soit active pendant qu'on chante. Et, voilà, quand on a mal au ventre, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de s'amuser à bouger comme ça cette zone, à l'activer. Et on va se retrouver, du coup, avec, on va être pénalisé, en fait, au niveau de la gestion du flux d'air. Et ce flux d'air, qui est un carburant essentiel pour la voix, eh bien, voilà, si on est pénalisé dans cette gestion du flux d'air, eh bien, on va se retrouver aussi à devoir compenser au niveau de la voix, de la production sonore pour chanter. Alors, la première chose que vous pouvez faire, les filles, par rapport à ça, c'est déjà être à l'écoute de votre corps et voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes plus ou moins sensible à cette période ? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous sentez, par hasard, parce que vous n'y avez peut-être jamais fait attention, alors peut-être que les règles chez vous n'ont pas trop d'incidence, mais essayez d'observer ce qui se passe au niveau de votre voix. Est-ce qu'il vous semble, si vous chantez, par exemple, est-ce qu'il vous semble que votre production vocale est plus compliquée pendant cette période ? Est-ce que le son de votre voix, par exemple, est un petit peu légèrement modifié ? Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à observer, simplement pour bien vous connaître, pour connaître votre corps et bien connaître votre voix aussi, si vous êtes chanteuse, si vous aimez chanter. La deuxième chose qu'on peut faire, si vous sentez qu'effectivement, vous êtes plus sensible à ce moment-là, au niveau de votre voix, simplement évitez de trop chanter ou de trop utiliser votre voix pendant cette période. Il y a d'ailleurs, certaines chanteuses ont dans leur contrat une clause qui notifie que, parce que leur voix est fragile, pendant cette période, et dans leur contrat, c'est notifié que soit il n'y aura pas de show, soit elles doivent être remplacées. Parce qu'il y a des spectacles, vous le savez peut-être, mais dans la comédie musicale, par exemple, il y a des spectacles qui se jouent tous les jours, au moins six jours sur sept. Et forcément, pour une interprète qui va chanter comme ça tous les jours, plusieurs semaines, il y a toujours une semaine qui tombera pendant les règles. Et si elle est sensible à ce moment-là, dans son contrat, ça va être notifié que quelques jours par mois, soit elle sera en repos, et du coup, il faudra soit ne pas jouer le show, soit avoir une remplaçante pour tenir le rôle à sa place. Je vous disais tout à l'heure que cette vidéo, ce podcast s'adressait aussi aux hommes, parce que si vous jouez dans un groupe, par exemple, vous pouvez vous retrouver à chanter avec une chanteuse. Si vous êtes producteur, si vous êtes tourneur, vous allez programmer des dates pour l'artiste avec laquelle vous travaillez. Évidemment, ce n'est pas une chose dont on parle à la première poignée de main. Je suis complètement d'accord. Vous n'allez pas aborder une chanteuse en disant « Bon, alors toi, Thérec, ça te pose un problème pour chanter. C'est quelle date ? » Vous voyez, ce n'est pas très engageant dans la conversation pour se présenter. Mais je vous invite vraiment à laisser la porte ouverte. Et si une chanteuse vient vers vous en vous disant « Écoute, moi, je suis particulièrement sensible pendant cette période et j'aimerais alléger les dates à ces moments-là pour pouvoir me reposer, pour ne pas forcer sur mes cordes vocales, pour ne pas les endommager, laissez vraiment la porte ouverte. Et si la chanteuse vous en parle, c'est vraiment une réalité. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose qu'elle va inventer pour faire moins de dates, pour vous embêter. Il y a vraiment une réalité. Il peut y avoir une sensibilité au niveau des cordes vocales. Et chanter à ce moment-là, ce n'est pas forcément une bonne idée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce sujet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent bosser avec moi, qui veulent avoir un maximum de conseils et puis travailler, faire des exercices et avoir des retours individualisés, vous savez que j'ai créé un club de chanteurs, un club de chanteurs et de chanteuses, bien sûr, un club privé. Vous trouverez toutes les infos dans la description ci-dessous. Moi, je vous dis à jeudi pour le podcast du jeudi. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada